Dans les hôpitaux, les urgences vont mal. L'Agence régionale de la santé a débloqué 7 millions d'euros pour améliorer la situation. La récolte des truffes s'annonce mauvaise. Pas depuis l'été, pas de truffes l'hiver. Et puis rencontre avec cet artiste qui exposera bientôt Marseille à New York. 7 millions d'euros pour les urgences. L'Agence régionale de santé a débloqué cette somme pour les établissements publics de santé de la région. Objectif, améliorer la situation des services d'urgence. Pas de nouveaux personnels, mais de l'argent pour rénover et acheter de nouveaux équipements. Nous avons donc une partie de ces fonds qui vont être consacrés à l'amélioration de locaux de services d'urgence dans 5 établissements pour 3 millions et demi. Ensuite, nous allons doter quelques services de matériel lourd, comme par exemple des scanners, pour 1 million et demi. Et le reste, donc un tout petit peu plus de 2 millions, va être réparti entre 32 établissements pour leur permettre d'acheter le matériel dont ils ont besoin et sur lequel ils n'arrivaient pas à se doter. Ce sont des matériels de moyenne importance, du genre défibrillateur, échographe, portable, table de radio, etc. Le sens de l'action que nous menons, c'est de faire en sorte que, le moins possible, on vienne aux urgences pour une simple consultation. Et que donc, en mettant en place des maisons médicales de garde, en améliorant la permanence des soins en ville, les personnes trouvent une réponse. Parce que souvent, pourquoi est-ce qu'on vient aux urgences ? C'est parce qu'on ne trouve pas de médecin. On ne trouve pas de médecin pour avoir une consultation. Et donc la solution, effectivement, surtout si on a un jeune enfant qui fait de la fière, on s'inquiète, etc., on va aux urgences. Il n'y a pas eu de grosse pluie dans le Vaucluse depuis le mois d'avril. Résultat, la saison des truffes s'annonce catastrophique. Éric Jomard cultive ce champignon depuis plus de 30 ans à Monteux. Il faut garder le sourire. Alors, on a quand même fait des progrès grâce à l'irrigation. Donc, les parcelles arrosées nous permettront d'avoir une production. Mais par contre, tout ce qui est en sauvage, c'est-à-dire sur les comptes forts du Ventoux, du Luberon, des Alpilles, vous n'aurez pas de récolte. Pas depuis l'été, donc il dit pas depuis l'été, pas de truffes l'hiver. Donc, en général, c'est le dicton. Bonne année pour la vigne, mauvaise année pour les truffes. Alexis et Franck sont les fils d'Éric. Ils ont rejoint l'exploitation il y a quelques années. L'un était ingénieur, tandis que l'autre sortait d'une école hôtelière. Ils ont tout quitté pour travailler en famille. Le travail en famille, c'est bien. C'est à tous les bons côtés parce qu'on est en famille. Si on a des choses à se dire, on se le dit, il n'y a aucun souci. Alors, c'est sûr que c'est des relations père-frère. Donc, c'est vrai qu'on clashe de temps en temps. Mais bon, on fait avancer. Pour compenser le manque de truffes, cette famille a pensé à développer des nouveaux services ou encore des produits dérivés comme les huiles, le vinaigre ou encore le miel à base de truffes. On fait des petits événements autour de la truffe avec des petites brouillades à emporter, des choses comme ça. Et avec cette marque, les Frères Joma, on essaye un petit peu de désacraliser ce milieu de la truffe. Les mauvaises années, oui, c'est sûr, on le subit complètement. Après, c'est l'agriculture. Chaque agriculteur vit en fonction des saisons, la saisonnalité. Et là où nous, on veut compenser un petit peu par rapport à des années un peu mauvaises, c'est par rapport à ces produits dérivés, nos prestations, des choses comme ça, de créer un univers autour de la truffe. La récolte des truffes en Vaucluse commencera début novembre. Depuis des années, cet artiste marseillais peint des paysages qui l'inspirent. Aujourd'hui, Marseille est au cœur de son exposition qui mêle street art et peinture contemporaine. Et dans quelques mois, il sera même exposé dans une galerie à New York. J'ai exposé depuis six ans à Rome, où j'ai gagné cinq années de suite le Grand Prix d'art contemporain. Et du coup, j'ai eu envie de faire une expo à Marseille, puisque c'est ma ville de cœur depuis 20 ans bientôt. Cette exposition, au départ, ça devait être uniquement des paysages urbains. Et puis, quand j'ai constaté l'attrait des Marseillais pour les paysages urbains parlant de Marseille, j'ai décidé de faire une collection dédiée à Marseille. Et ça a eu tellement de succès que finalement, j'ai fait un mur entier dédié à Marseille. C'est hyper inspirant, parce que c'est plein d'énergie, c'est une lumière fantastique. Et puis, c'est là où j'ai maintenant ma vie, ma femme, mes amis. Et pour moi, je n'imaginerai plus aujourd'hui ne pas peindre au moins un tableau de Marseille une fois par mois. J'ai été contacté par une galerie à New York. Et donc, on est en train de préparer une expo à New York pour février-mars 2020. Et du coup, Marseille sera présente à New York, puisqu'ils veulent des toiles sur Marseille à New York. Exactement. Et la météo est plutôt agréable pour ce mercredi, avec un ciel dégagé et du vent d'ouest qui soufflera sur la Provence, notamment sur le littoral et sur le sud de la Corse. Quant aux températures, elles restent très agréables. 15 à Marseille, 15 à Toulon également, 14 à Avignon, Arles et Aix le matin. L'après-midi, un petit peu plus frais qu'aujourd'hui, mais toujours agréable, avec la maximale pour 25 à Toulon, Bastia et Ajaccio. Si vous connaissez le déléger, vous pourrez leur souhaiter bonnes fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada